Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. C'était il y a 20 ans. Ce fameux 12 juillet 1998, les Bleus ont soulevé la Coupe du Monde pour la toute première fois. Ils étaient jeunes et talentueux. Ces 22 joueurs de la génération dorée ont rendu fière la France entière. Mais que sont devenus ces anciens joueurs de l'équipe de foot ? Ont-ils réussi leur reconversion ? Et physiquement, ont-ils vraiment changé ? Vous avez envie d'en savoir plus ? Allez c'est parti ! Zizou raccrochait les crampons après la Coupe du Monde 2006, sur ce fameux coup de tête qui aura fait trembler la planète football. Après deux années de discrétion, il finit par intégrer l'équipe de direction du Real Madrid. C'est alors qu'il décide de devenir entraîneur et passe en parallèle les diplômes nécessaires. Le 4 janvier 2016, il est nommé entraîneur du Real. Depuis, il a déjà remporté une Ligue des Champions. Quand Fabien Barthez, ancien gardien des Bleus, a arrêté le football, il a multiplié les expériences, passant par la case quasi incontournable de consultant télé. Ce qui n'a pas duré, et aujourd'hui, l'ex-sportif préfère participer à des compétitions automobiles comme les 24 Heures du Mans. Il a d'ailleurs remporté le championnat de France 2 FFS AGT. Il n'oublie pas le football pour autant, et s'implique beaucoup pour défendre le club de Lusnac. Bernard Lama n'était que gardien remplaçant lors de l'exploit de la Coupe du Monde de 98. Mais il a tout de même marqué l'histoire du football français. Après sa retraite, il décide de devenir entraîneur, choix régulièrement prisé par les anciens joueurs. Il prend en charge l'équipe du Kenya, puis celle de la Guyane. Il participe également activement à promouvoir l'éducation par le football via des associations. 7 ans de pause avant que Laurent Blanc se lance dans une carrière d'entraîneur. Il commence en Ligue 1, avec Bordeaux, où il remporte le championnat de France et la Coupe de la Ligue au bout de deux saisons seulement. Puis il se tourne vers l'équipe de France, avec un passage compliqué, où il a su parfaitement rebondir en rejoignant le PSG. Après de nombreux titres, il quitte le club pour en rejoindre bientôt un autre. L'ancien défenseur de l'équipe de France et de celle-ci a parfaitement réussi sa reconversion. En commençant par de gros partenariats publicitaires avec de grandes marques, Marcel de Saïs est ensuite lancé dans le métier de consultant TV Canal Plus, Bean Sports. Il est également très apprécié des internautes, car très actif sur les réseaux sociaux. Franck Leboeuf, le « mal-aimé » de l'équipe de France, notamment à cause de déclarations assez franches, multiplie les activités médias. Consultant pour RMC, il est aussi en 2016 chroniqueur dans l'émission du MAG sur TF1, relatant les événements sportifs et résultats de l'Euro. Bichente Lizarazou a réussi une brillante reconversion au sein des médias. C'est d'ailleurs l'un des bleus les plus populaires. Il officie aujourd'hui sur TF1, où il commente les matchs de l'équipe de France et sur RTL, où il anime « le club Liza ». Compagnon de l'actrice Claire Thème, Lizarazou s'implique également dans la protection de l'environnement et des océans. Lilian Thurama, héros de la demi-finale contre la Croatie par un doublé, tolier de la défense de l'équipe de France, s'est éloigné du monde du football. Il œuvre aujourd'hui à défendre les minorités et lutter contre le racisme. Il fait régulièrement parler de lui lors de débats politiques. Didier Deschamps, capitaine des Bleus de la Coupe du Monde de 98, ne s'est jamais éloigné des terrains de foot. Après avoir mis fin à sa carrière de joueur, il devient vite entraîneur, et ses qualités de meneur font de lui un excellent coach. Il gagne la Coupe de la Ligue avec Monaco et emmène l'équipe en finale de Ligue des Champions, avant de permettre à la Juventus de Turin de remonter en série. Didier a également remporté trois Coupes de la Ligue et le Championnat de France avec l'Olympique de Marseille. Depuis 2012, il est sélectionneur de l'équipe de France. Après avoir été de longues années à la tête du club de Lugadesine, Yuri Jorka FMI est mis à la porte suite à des problèmes financiers. Il s'essaye au métier de consultant télé et fonde une association aux Etats-Unis pour aider les jeunes défavorisés à jouer au football. Christian Carambe, ancien mari d'Adriana, occupe en 2005 les fonctions d'ambassadeur de la FIFA. Après quelques incursions en tant que consultant TV, il devient en 2013 conseiller de son ancien club et se charge de la prospection des joueurs et des relations internationales. Emmanuel Petit, auteur du troisième but lors du fameux 3 à 0 en finale contre le Brésil, est resté plus éloigné du groupe « France 98 ». Bien qu'il soit lui aussi devenu consultant télé pour les antennes de France Télévisions. Il a également écrit un livre qui a fait parler de lui, suite à quelques déclarations polémiques. Il est l'un des derniers à avoir pris sa retraite puisqu'en 2014, il jouait encore pour le club du FC Goa, en Inde. Il devient alors consultant pour les chanbis in sports et fait régulièrement des apparitions sur Hopin. Après avoir terminé sa carrière en 2011 à Manchester, Patrick Vieira reste au club pour s'occuper de différentes missions de représentation à l'étranger et en Angleterre. Il apprend à gérer les équipes de jeunes et s'implique beaucoup dans la formation. Il finit par devenir entraîneur de l'équipe du New York City aux États-Unis. Thierry Henry, un des joueurs préférés des Français, a pris sa retraite au New York Red Bulls assez tardivement, en 2014. Ancienne légende du club Arsenal, il devient consultant pour la chaîne anglaise de Sports Sky Sports. Il a également participé au film L'Entourage. Vous avez aimé cette liste d'anciens joueurs de foot et de leurs expériences professionnelles ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.